L'Évangile selon saint Jean Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 mars. Nous célébrons la Saint-Patrice, mais nous continuons notre méditation à travers la quatrième semaine de Carême et l'Évangile selon saint Jean. Nous nous tournons tout d'abord vers l'Esprit Saint que nous implorons. Esprit Saint, inspire-moi. Amour du Père, consumez-moi. Au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 5. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur en Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. Ainsi donc, nous nous rappelons. Nous l'avons entendu hier, Jésus a guéri un paralysé le jour du sabbat à la piscine de Pézado. Ainsi donc, en voyant ce signe, les hommes et les femmes vont se diviser. Certains vont se mettre à suivre Jésus et à le reconnaître comme fils de Dieu. D'autres, au contraire, vont l'accuser de blasphème et vont chercher à le mettre à mort. Alors, comment vont-ils argumenter ? Ils argumentent en prenant le décalogue comme base de jugement. Certes, dans le décalogue, il est demandé de respecter le sabbat. Pourquoi faut-il respecter le sabbat ? Parce que le septième jour, Dieu a achevé la création et il s'est reposé. Mais attention, Dieu n'a pas fait que se reposer. Il a achevé la création et s'est reposé. Ainsi donc, tout travail qui permet d'achever la création, c'est-à-dire de collaborer directement à l'œuvre de Dieu, était admise. Jésus n'a pas violé le sabbat. Il a, à la suite du Père, achevé la création en rétablissant cet homme et en lui permettant ainsi de se tenir debout et d'être vraiment à l'image, à la ressemblance de Dieu. D'autre part, dans ce décalogue, qu'utilisent les opposants ? Il y a cette interdiction « Tu ne tueras pas ». Or, ceux qui professent le décalogue ont tout à fait oublié ce commandement et ils ont décidé de mettre Jésus à mort et de le mettre à mort d'une manière qui est profondément injuste et de le mettre à mort sans procès. Alors, Jésus, nous l'avons entendu, va donner une très longue explication, mais une explication très belle, très profonde de ce qu'il fait. Tout d'abord, il se présente effectivement comme le fils du Père. En Palestine, comme dans toutes, finalement, les civilisations les plus anciennes et jusqu'à présent, un fils apprenait son métier en regardant son Père travailler. Et Jésus prend ce même argument. Eh bien, il a vu son Père à l'œuvre, son Père qui achevait la création, ce Père qui était miséricorde, ce Père qui faisait toutes choses et à l'exemple du Père. Il exerce la miséricorde. Et puis, Jésus se présente également comme le nouveau Moïse. Moïse qui disait sans cesse dans le désert, « Je ne fais rien par moi-même. Je suis l'envoyé de Dieu. » Et Jésus est là qui nous dit bien, « Je ne fais rien par moi-même. » Alors, nous nous rappelons, je l'ai dit hier, que nous étions dans la fête de la Pentecôte, la fête de la loi. Oui, Jésus est venu non pas abolir la loi, mais il vient l'achever un jour de sabbat, l'amener à sa perfection, en donnant une loi nouvelle inscrite dans les cœurs. Et cela, Jésus ne le fait pas de lui-même, mais il le fait parce qu'il est envoyé par le Père pour achever la création. Et puis, Jésus va finalement poursuivre par un des plus bel enseignement qu'il nous donne dans l'Évangile sur le sujet de la vie et la mort. Qu'est-ce qu'être vivant ? Qu'est-ce que la vie ? La vie, ce n'est pas simplement une vie biologique et corporelle, cette vie que nous essayons de prolonger, que nous essayons de maintenir jusqu'au moment où arrivera cette mort biologique et corporelle. Mais Jésus est là qu'il nous enseigne et reprenez cet Évangile. Il nous enseigne en nous disant mais qu'est-ce que vivre ? C'est connaître et aimer Dieu et le connaître et le reconnaître dans tous ceux que Dieu nous a donnés comme frères. Ainsi, ceux qui sont fidèles à la parole de Jésus ne connaissent pas la mort. Ils sont vivants, ils sont remplis d'amour. Car vivre, c'est aimer. Et par conséquent, ceux qui ont décidé de mettre Jésus à mort se croient bien vivants mais en fait, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas d'amour au fond de leur cœur. Ainsi donc, celui qui est rempli d'amour est véritablement vivant. Celui qui a de la haine dans son cœur est à ce moment-là comme mort. Alors, Jésus est là qui donne ce bel enseignement et qui agit ainsi de la même manière que le Père. Et il nous dit bien qu'il est venu faire des œuvres qui permettent de comprendre ce que c'est que la vie. Il a rendu la santé au fils du fonctionnaire royal. Il vient de remettre debout ce paralysé et il dit qu'il montrera des œuvres plus grandes encore. Il annonce déjà que le grand signe qu'il va donner c'est le signe de la résurrection ou du retour à la vie de Lazare. Mais le plus grand des signes qu'il donnera c'est le signe de la croix c'est-à-dire le signe de la vie qui triomphe sur la mort et Jésus qui est l'amour ne peut pas rester prisonnier de la mort et ne peut pas prisonnier du tombeau. Ainsi donc aujourd'hui la question qui se pose vraiment à nous Suivre vivant c'est-à-dire est-ce que je collabore moi aussi à l'œuvre du Père en achevant la création est-ce que je suis vivant est-ce que j'ai un cœur rempli d'amour ou bien est-ce que je suis parfois comme complice de la mort complice du péché et ce temps de carême nous est donné justement pour délier ces chaînes qui sont les chaînes du péché et les chaînes de la mort pour devenir profondément des vivants à la suite du Christ puissions-nous vivre de cet évangile et de la grâce du Seigneur que Dieu vous bénisse prenez soin de vos âmes et priez pour moi bonne journée bonjour à tous je suis le Père Andrés Rivas prêtre du diocèse d'Avignon je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site la chaîne YouTube du diocèse je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ce temps de carême sauvée par l'espérance tous les jours à 18h et la deuxième invitation que je voudrais vous faire c'est pour les conférences de carême cette année le point central le thème central sera Saint Joseph et ils auront lieu tous les samedis à midi nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques